... Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue à l'IREMO, ceux qui sont à distance et ceux qui sont avec nous ce soir à Paris à l'occasion de la présentation de ce nouveau numéro de la revue Confluence Méditerranée que j'ai eu le plaisir de co-diriger avec Hélène Lemaitre Curie qui est avec nous mais à distance, donc vous la voyez sur votre écran. Bonsoir Hélène, j'espère que tu nous entends bien et que tu nous vois bien. Très bien. Parfait, super. Elle est tout en haut à gauche mais ne vous inquiétez pas quand elle parlera, vous pourrez la voir en grand. Comme ça vous pourrez bien profiter des échanges qu'on pourra avoir avec Hélène. Alors ce numéro de la revue Confluence Méditerranée, on est très heureux de vous le présenter avec Hélène et aussi très heureux d'accueillir un des auteurs qui a publié et qui a participé à ce numéro, Jean-François Daguzan qui est à ma gauche et que je présenterai un petit peu plus tard. Alors c'est une belle nouveauté pour celles et ceux qui sont des habitués de la revue Confluence Méditerranée parce que depuis 1991, il n'y avait jamais eu de numéro sur la mer. Ça fait maintenant quelques années que moi je suis au comité de rédaction de la revue. On parle beaucoup de ce qui se passe sur la terre autour, dans les différents pays qui composent la Méditerranée. On va même parfois beaucoup plus loin jusqu'en Chine et dans le Golfe. Mais on ne s'était jamais intéressé à l'espace maritime, au continent liquide qu'est la Méditerranée. En quoi est-ce que c'est un espace de convoitise, un espace de coopération, un espace de compétition aussi entre puissances, sur les ressources naturelles. Cette mer qui est aussi traversée au quotidien par un grand nombre d'individus qui veulent rejoindre le nord de la Méditerranée. Celles aussi qui pêchent, qui ont des activités de loisirs, de transport, de mobilité. Bref, c'est un espace dont on parle beaucoup. Mais finalement, on n'avait jamais pris le temps de l'interroger suffisamment. Donc dans ce numéro de Confluence Méditerranée, le numéro 120, qui vient d'être publié, que vous pouvez trouver ici à l'IREMO ou sur CERN si vous avez les accès. Vous pouvez aussi choisir le chapitre qui vous plaît. On a essayé, avec Hélène, d'établir un sommaire qui permette de couvrir plusieurs types de sujets autour de la Méditerranée. On pourrait écrire un livre, voire même certainement plusieurs livres. En tout cas, on a essayé de s'interroger à la fois sur les aspects géopolitiques, les puissances qui sont en Méditerranée, la Chine, la Russie, la Turquie, l'Union européenne, la France, mais aussi les enjeux qui sont liés au développement économique et à l'environnement, notamment de cet espace méditerranéen qui est menacé par le changement climatique, qui est un haut lieu du changement climatique, mais aussi un haut lieu de la biodiversité et un espace de solution face aux crises et aux transitions environnementales et écologiques avec la question, par exemple, des énergies renouvelables comme l'éolien. Et puis cet article qui est écrit par Christophe Levisage montre bien comment derrière un potentiel de solution face aux grands défis qui vont animer la région, on a aussi des enjeux de compétition et donc derrière de coopération. Donc les différents axes qu'on a essayé de couvrir, malheureusement, ne nous permettent pas d'avoir une vision exhaustive de tous les enjeux autour de la Méditerranée, mais c'est un petit peu comme ça qu'on a aussi pensé en disant quels sont les quelques grands thèmes de la migration en passant par la pêche, le transport maritime, l'énergie, la coopération autour des ports aussi, parce qu'autour de cette Méditerranée, il y a des ports, des points d'entrée. Donc on a un exemple sur le cas du port de Beyrouth et de sa destruction, la projection des puissances. J'en oublie certainement puisqu'on a essayé de couvrir assez largement tous les sujets qui portent sur la Méditerranée, d'être à la fois sur l'eau et aussi sous l'eau, d'aller voir aussi ces différents enjeux. Alors ce soir, on a demandé à Jean-François D'Aguzan de venir avec nous pour présenter ce numéro. Jean-François D'Aguzan qui est vice-président de l'Institut Choiseul, donc vous pourriez peut-être nous dire quelques mots sur l'Institut tout à l'heure, et puis Hélène Lemaitre Curie qui est avec nous, et que je n'ai pas présenté tout à l'heure, mais qui est adjointe au directeur de l'IAM, c'est l'Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier, qui dépend du Centre international de hautes études agronomiques méditerranéens. Pour celles et ceux qui sont les habitués de l'IREMO, vous connaissez ces sigles, le SIAM et l'IAM, on est nombreux à avoir passé de près ou de loin, on les a souvent invités aussi à venir débattre des enjeux liés à la Méditerranée, notamment sur l'aspect des ressources naturelles. Je précise aussi qu'Hélène a été directrice du Plan Bleu, peut-être qu'Hélène tu pourras en dire quelques mots, quand on parle de coopération et de vision aussi prospective et de long terme sur l'espace méditerranéen. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on organise la discussion comme une vraie discussion, ce ne sera pas des présentations de 20 minutes longues, mais par contre qu'on soit sur une phase plutôt d'échange avec les différents points de vue d'Hélène et de Jean-François, qu'on puisse discuter des différents enjeux qui sont dans ce numéro. On va d'abord essayer de voir en quoi c'est un espace central de la géopolitique, si c'est toujours un espace central géopolitique, donc j'interrogerai Hélène et Jean-François là-dessus. Ensuite, on essaiera de discuter en quoi c'est un espace, une mer qui est asphyxiée. Les questions de développement durable, d'environnement sont extrêmement importantes en Méditerranée. Donc avec Hélène, on essaiera de couvrir cette question-là. Et puis ensuite, on ira voir en quoi c'est un espace de projection, un espace de puissance, un espace convoité, mais aussi un espace partagé. L'actualité récente de ce qui se passe aussi du côté de la mer Noire et de la Russie et de l'Ukraine, certainement va nous permettre de nourrir cette discussion. Et puis on terminera par aussi ce qui est fait, disons, la valeur ajoutée de la revue Confluence Méditerranée de l'IREMO, c'est-à-dire essayer de comprendre en quoi c'est aussi un espace de coopération. L'espace méditerranéen, un espace où il y a des différents types de coopération qui ont lieu. Et donc on essaiera d'interroger tous ces éléments-là. Je vous invite à garder vos questions pour la fin. On aura un petit temps d'échange, à la fois vous qui êtes avec nous ce soir, et puis celles et ceux qui sont à distance. Peut-être avant de commencer, peut-être un mot, Hélène et Jean-François, sur vos institutions respectives. Jean-François, peut-être sur l'Institut du Choiseul, même si vous avez été aussi aux responsabilités à la FRS, donc peut-être en quelques mots nous parler de ces institutions. – Oui, oui. Merci d'abord, Mathieu, pour cette aimable invitation et pour ce numéro qui, justement, tranche dans la production générale des revues, des œuvres. Et revenir sur la question de la mer me semble à tous égards pertinente, et surtout aujourd'hui. En ce qui me concerne, l'essentiel de ma carrière, je suis au départ un juriste qui s'est dévoyé en passant à la science politique et qui a fait l'essentiel de sa carrière dans les questions de défense et de sécurité. Ça se finit très mal. Et effectivement, je suis resté presque l'essentiel de ma carrière à ce qu'est aujourd'hui la Fondation pour la recherche stratégique, qui est un think tank qui a été créé par l'État, comme je dis, par l'État, pour l'État, hors l'État. Et dont le métier est de travailler sur ces thématiques, justement, de défense-sécurité. Le grand ancêtre est né en 1974, qui s'appelait la Fondation pour les études de défense nationale. Et puis, d'avatar en avatar, est devenue la FRS, en fusionnant avec, d'ailleurs, le centre auquel j'appartenais en premier, qui était le centre sur les stratégies et les technologies de l'école polytechnique. – Et tout ceci nous donnant, à la fin des années 90, la Fondation pour la recherche stratégique. Et donc, je me suis, à titre personnel, intéressé à la Méditerranée, à la fois par passion et par devoir, d'une certaine manière. Par passion, parce que ça a toujours été un des vecteurs de ma recherche et de mon goût, de mon attrait personnel. J'y ai passé l'essentiel de mes vacances et une bonne partie de mes recherches, si vous voulez. Et également parce que les questions du rapport à la violence, le terrorisme, la prolifération des armes de destruction massive, les conflits, et une bonne partie se sont déroulés sur cette zone, hélas, peu apaisée depuis déjà bien longtemps. Et j'ai quitté la FRS il y a 4 ans, je suis parti à la retraite, tout simplement, et j'ai repris du service dans un institut que j'avais contribué à créer il y a 25 ans, qui, lui, est plus axé sur les questions économiques, géoéconomiques. Et au départ, c'était... C'est-à-dire, il s'appelait l'Institut français de géoéconomie. Il est devenu l'Institut Choiseul pour des raisons qui n'ont aucun intérêt ici. Et on s'occupe d'influence économique, leadership, mise en relation publique-privé, partenariat, à la fois en France, mais aussi on a un gros programme sur l'Afrique, et on en avait un sur la Russie jusqu'à une date récente, où bien entendu on a arrêté le jour même toute coopération avec la Russie. Donc voilà, si vous voulez, très, très brièvement... Merci. ...chais baptisé mon parcours personnel. Hélène, peut-être en quelques mots, l'IEM et le plan bleu, vraiment rapidement pour qu'on puisse ensuite parler de cette mer. Oui, donc très vite, le SIAM, comme tu l'as présenté, le Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes, c'est une institution internationale ou intergouvernementale « Avocations méditerranéennes » qui existe depuis 1962, donc un ancien accord entre les gouvernements, 13 pays méditerranéens et une spécialisation sur les systèmes alimentaires durables, enfin tout ce qui concerne l'agriculture, le développement rural, mais aussi la pêche et l'aquaculture, qui nous concernent plus directement aujourd'hui. Avec trois types d'intervention, l'enseignement supérieur à travers un ensemble de programmes de master dans plusieurs pays de la Méditerranée, la recherche et la coopération. Donc, voilà, et des objectifs qui s'insèrent aussi dans les objectifs des Nations Unies et beaucoup de partenariats, on le verra tout à l'heure, avec d'autres organisations de coopération méditerranéenne. Donc ça, c'est pour mon poste actuel, mais le poste précédent qui a beaucoup alimenté aussi ce numéro, c'était un poste en tant que directrice du Plan Bleu pour l'environnement et le développement méditerranéen, qui est une association française de statut très particulier parce qu'elle a un mandat officiel dans le cadre de la Convention de Barcelone, qui est une convention sur la mer méditerranéenne, donc un peu plus récente que le SIAM puisqu'elle date de 1976 et qui amène les pays à collaborer sur des questions notamment environnementales mais aussi de développement durable en Méditerranée dans le cadre du Plan d'action pour la Méditerranée et donc de la Convention de Barcelone. Le Plan Bleu dans ses missions vis-à-vis de cette convention et vis-à-vis des 21 pays riverains de la Méditerranée et de l'Union européenne qui en sont membres a vraiment plutôt un objectif de porter à connaissance des décideurs, d'information des décideurs en amenant à porter à connaissance de la réflexion scientifique, des analyses techniques sur la situation, ses causes, les liens entre environnement et développement et apporter aussi une vision prospective sur l'avenir du bassin. Merci beaucoup Hélène et je vous invite toutes et tous à, si vous en avez l'occasion, à ne pas hésiter. Je vous invite donc toutes et tous, si vous avez l'occasion à ne pas hésiter, à aller voir les rapports qui sont hyper intéressants du Plan Bleu. Dans le dernier sur la perspective. Absolument et je pense qu'Hélène en parlera tout à l'heure. Alors je vous propose pour commencer cette discussion autour de ce numéro et surtout autour de la mer, enfin sur la mer cette fois-ci. Une question à chacun d'entre vous, peut-être pour introduire vraiment le débat ce soir. En quoi est-ce que la mer Méditerranée est toujours un espace central de la géopolitique et des relations internationales ? Est-ce que ça n'est plus le cas ? Peut-être que vous me répondrez non, c'est plus ici que ça se joue, c'est en Indo-Pacifique ou ailleurs. Mais en tout cas, peut-être que l'actualité aussi récente nous montre que c'est un espace stratégique. Jean-François, peut-être pour commencer ? Oui, merci. En réalité, c'est un espace qui, à la fois, n'était plus stratégique depuis une bonne trentaine d'années, qui, d'une certaine manière, vous évoquez l'Indo-Pacifique, s'était périphérisée d'abord parce que le contenu stratégique de la Méditerranée en tant que tel n'intéressait que partiellement les grands leaders du monde et notamment les États-Unis. C'est-à-dire le grand mouvement américain depuis plus de dix ans maintenant vers le Pacifique est une réalité. Et d'une certaine manière, la petite Méditerranée a progressivement perdu de son importance. Un des éléments qui a beaucoup joué, bien sûr, a été la disparition de l'Union soviétique. Pendant la guerre froide, c'était le flanc sud de l'OTAN et qui faisait que l'on consacrait des forces considérables à sa défense. Moins que sur le théâtre central, mais néanmoins les flottes, la sixième flotte américaine. À la grande époque, il y avait jusqu'à quatre porte-avions. Et croyez-moi, un groupe aéronaval américain, c'est absolument colossal. Plus les flottes locales, etc. Et en face, les soviétiques qui essayaient de challenger les Européens avec la cinquième escadre, etc. qui essayaient de jouer des tours à l'OTAN, etc. Plus des pays à statut un peu particulier, comme la Yougoslavie, par exemple. Donc on était dans ce rapport de force bilatéral dans lequel la Méditerranée, la mer, jouait un rôle important et dans lequel on était toujours à essayer d'analyser ce qui se passerait dans l'hypothèse de combat naval, etc. Avec la disparition de l'Union soviétique, tout d'un coup, la Méditerranée s'est retrouvée, en fait, renvoyée à l'espace de la mondialisation. Et qu'est-ce que c'est l'espace de la mondialisation ? C'est un corridor. Voilà. C'est le corridor qui va de Chine jusqu'en Europe pour amener les marchandises de la mondialisation. Et donc la vertu ou la valeur stratégique qu'a eue la Méditerranée pendant ces 30 dernières années, les années 80 jusqu'à février 2022, c'est le fait que les marines avaient comme fonction d'assurer la protection de la mondialisation, c'est-à-dire la circulation des portes-containers et autres navires de ce type. Et avec des phénomènes parfois un peu particuliers, la piraterie du golfe d'Aden à une certaine époque qui a beaucoup agité. et également sur la participation aux événements mondiaux, je pense au 11 septembre bien sûr, quand tout d'un coup les États-Unis décident, frappés au cœur, décident de faire de la lutte contre le terrorisme leur base stratégique numéro un et où tout le monde va devoir lutter contre le terrorisme et notamment en mer. Donc on va envoyer, les flottes vont être chargées de vérifier les bateaux dans l'hypothèse où le terrorisme maritime serait une réalité. Il l'a été un tout petit peu, mais pas autant qu'on aurait pu l'imaginer. De la même façon qu'avec la guerre d'Irak, on a mis aussi la lutte contre les armes de destruction massive dans l'escarcelle de cette lutte Laval également où on essayait de voir si on ne passait pas tout ou partie d'armes de destruction massive dans les bateaux qui circulaient. Voilà, ça a été, je dirais, ça. Et d'un point de vue purement militaire, la mer n'a servi qu'à aller à terre. C'est-à-dire les opérations militaires que l'on a pu rencontrer ici ou là, le Kosovo à un moment, ensuite la guerre d'Irak, puis les opérations en Syrie, etc. La Libye et l'élimination de Gaddafi. En gros, la mer servait à appuyer la terre. Et ce n'est finalement que tout récemment qu'on peut dire que la mer retrouve un espace stratégique significatif. La guerre en Ukraine nous rappelle que là, tout d'un coup, le contrôle de l'eau, de l'élément liquide, est un élément stratégique fondamental et qu'il s'agit d'être capable de l'assumer. Alors qu'avant, ça ne comptait pour ainsi dire pas. Ce n'est pas les capacités militaires d'un Bachar ou d'un Gaddafi qui pouvaient faire la différence. Ce n'est pas plus d'un Saddam, d'ailleurs. Voilà. Donc là, on retrouve cette problématique. Pourquoi ? Parce qu'on retrouve l'idée d'une confrontation à ce qu'on dit à haute intensité, avec des matériels lourds. Quand le grand retour de la Russie en 2018 en Méditerranée et dans le Golfe, ce sont deux missiles de croisière russes qui sont tirés depuis la mer Caspienne, qui traversent l'espace aérien d'un certain nombre de pays et qui tombent sur la Syrie. Et donc c'est un signal que là, tout d'un coup, les Russes, y compris dans le domaine navale, déploient des capacités de combat de très forte intensité. Donc on est là. Alors, ça n'avait pas commencé, ça n'a pas commencé, évidemment, en février 2002. On a commencé à sentir des éléments de tension sur la mer Méditerranée depuis deux ans avec les tensions que la Turquie a commencé à créer sur l'espace de la Méditerranée orientale, sur le contrôle des champs gaziers ou pétrolifières offshore, sur les escarmouches, entre guillemets, avec la Grèce. Et tout d'un coup, la France s'est retrouvée partie prenante avec des attitudes agressives des bateaux turcs vis-à-vis de bâtiments militaires français. Donc, là, tout d'un coup, cette sensation qu'on changeait d'époque commençait à se faire jour. Et puis, après, il y a eu la bascule ukrainienne qui, à la fois, pour les géographes, évidemment, ont rappelé quelque chose d'essentiel. C'est le lien mer Noire-Méditerranée, évidemment, qu'on avait un peu oublié pendant pas mal de temps. et cette logique stratégique du contrôle des détroits que les Turcs assurent et, justement, l'interpénétration des zones, la circulation des bâtiments de guerre, leur contrôle, et avec ce risque, maintenant, de confrontation plus ou moins directe, y compris dans le domaine naval. On va revenir sur... C'est moi, j'ai commencé déjà à noircir ma page de réflexion. Et donc, c'est une très bonne introduction pour jeter un petit peu le contexte. Hélène, est-ce que tu veux aussi apporter ta lecture sur cet espace de centralité géopolitique et la Méditerranée ? Alors, pour moi, une lecture, mais on en reparlera, mais pour moi, une lecture qui est forcément un petit peu différente et complémentaire, parce que c'est plutôt la lecture du point de vue des organisations internationales qui animent la coopération en Méditerranée autour d'un ensemble de thèmes, notamment liés à l'environnement et au développement. Et ce qu'on observe dans ces organisations, c'est finalement, même au moment où la Méditerranée n'était plus centrale sur la scène géopolitique, on a une continuité de la négociation, des échanges sur un point de vue technique, et même au-delà des périodes où certains pays de la Méditerranée ont rencontré entre eux des tensions importantes, et finalement, ces arènes de discussion technique, elles sont restées actives, elles ont continué, on le verra peut-être tout à l'heure, à adopter des résolutions communes qui, selon les périodes, sont plus ou moins ambitieuses, mais on a vraiment une continuité de la coopération technique sur des thèmes qui sont stratégiques, mais qui ne prennent pas toujours une dimension géopolitique en Méditerranée. Pour parler juste de quelques institutions qui ont vraiment marqué et qui continuent à marquer cette coopération, 1949, donc on est encore dans les débuts de la guerre froide, donc la mise en place de la Commission générale des pêches en Méditerranée qui a accompagné d'un point de vue technique les négociations sur la gestion des pêcheries, 1975-1976, la mise en place du plan d'action pour la Méditerranée et de la Convention de Barcelone. Ensuite, donc une tentative là d'être, le SIAM, je l'ai oublié, bien sûr, en 1962, donc avant, et puis post-guerre froide, une tentative de mettre en place une coopération plus politique et peut-être même plus géopolitique avec l'Union pour la Méditerranée en 2008, mais qui finalement, c'est elle aussi, largement, peut-être pas sur toutes ses missions, mais sur un certain nombre de dossiers, c'est elle aussi positionnée sur l'animation des échanges de savoirs, de la coopération technique et plus des projets de développement que de décisions d'envergure géopolitique. Merci, merci Yann. Je voudrais qu'on reste avec toi pour discuter de ce premier enjeu autour de la mer Méditerranée qui est la mer asphyxiée, notamment sur les questions d'environnement, de changement climatique. Est-ce que, voilà, est-ce qu'en quelques mots, enfin même plusieurs mots, même plusieurs phrases, tu peux essayer de nous dire aujourd'hui où est-ce qu'on en est de l'état de la Méditerranée sur le plan des ressources naturelles de l'environnement, en quoi est-ce que c'est aussi un hot spot de la biodiversité, du changement climatique, le réchauffement climatique en Méditerranée est plus intense qu'ailleurs sur la planète et en quoi est-ce que ça modifie aussi des rapports de force autour de l'accès à ces ressources. On pourra peut-être aussi parler du gaz, mais peut-être plus avec Jean-François et avec la militarisation aussi autour du gaz et des ressources naturelles. Oui, alors quelques mots, je n'ai pas pu résister puisque je viens de ce parcours-là, je n'ai pas pu résister à vous montrer quelques cartes, quelques chiffres, quelques tendances sur l'état de la Méditerranée. Alors, vous le verrez dans le document, il y a un ensemble de sujets qui ont vraiment progressé d'un point de vue environnemental en Méditerranée. on a réussi à travers les coopérations dont on parlait tout à l'heure à progresser sur un ensemble de thèmes, mais le constat qu'on fait, c'est qu'on reste quand même sur une situation qui est extrêmement alarmante et peut-être toujours plus alarmante. Donc, juste quelques mots sur ces pressions. La question, c'est est-ce qu'on est sur une mer asphyxiée ? On est d'abord sur une mer qui est extrêmement urbanisée et qui va s'urbaniser de plus en plus. On a donc une population au sud et à l'est de la Méditerranée en 20 ans, on a pris 50 % d'urbains en plus. On s'attend à accueillir encore d'ici 2050 150 millions d'urbains supplémentaires avec une urbanisation qui est extrêmement proche du littoral et donc qui exerce des pressions importantes sur la mer. Au-delà de cette pression qui est liée au littoral et à l'urbanisation, on a un essor dans les 20 dernières années ou les 25 dernières années, un essor continu des activités maritimes. En 20 ans, enfin je dirais 2000-2020 à peu près, on a un trafic maritime qui a été multiplié par 3,5. L'aquaculture a évolué encore plus rapidement, on a une multiplication par 4 de l'activité aquacole dans les pays riverains du bassin et notamment en mer avec une augmentation très très rapide particulièrement en Égypte et en Turquie. donc à l'est du bassin, le tourisme a été, les arrivées internationales de touristes ont été multipliées par 2, les passagers de croisière par 3 et on a, on en parlera tout à l'heure, une augmentation aussi très rapide des industries extractives. Donc des pressions qui sont toujours plus importantes et ces accords internationaux, ces conventions internationales, elles doivent essayer de tempérer et si possible d'arriver à dépasser ces pressions qui sont toujours croissantes pour arriver à préserver un environnement dont ces activités dépendent. Alors parmi les activités qui ont finalement fait des progrès, sur lesquelles il y a eu des vrais progrès liés à la coopération internationale, c'est tout ce qui concerne les accidents, les déversements accidentels et d'hydrocarbures sur lesquels on a à la fois des normes internationales qui sont devenues beaucoup plus contraignantes et aussi des mécanismes de coopération entre les pays qui fait qu'on a une force de réaction rapide qui est mutualisée et qui est aujourd'hui beaucoup plus importante. Donc là, on a une carte qui nous montre les déversements en 30 ans à partir de 1977, mais quand on le regarde en tendanciel, on va vraiment vers une amélioration malgré l'augmentation du trafic. Donc des progrès qui ne sont pas impossibles. Après, on a des thèmes sur lesquels, malgré tous les efforts, on a beaucoup plus de mal à progresser. C'est notamment le cas des déchets plastiques. On sait qu'en Méditerranée, on est d'une des zones, si ce n'est la zone la plus polluée en plastique au monde. Et ça, aujourd'hui, on a des mécanismes de coopération, on a une plateforme régionale sur les plastiques qui est une plateforme animée par la Convention de Barcelone mais qui est multi-acteur et pourtant, on continue à avoir des tendances qui sont extrêmement alarmantes. Sur les grandes tendances et les grandes pressions qui sont aussi alarmantes, on a tout ce qui concerne la diffusion avec le changement climatique. Mathieu l'introduisait tout à l'heure. Je vais d'abord parler des pressions qui sont directement exercées par l'homme. Mais avec le changement climatique, avec l'ouverture ou l'élargissement de nouveaux corridors, on a aussi une diffusion très importante des espèces non indigènes en Méditerranée et notamment des espèces invasives. Alors, on pourrait penser que c'est une question qui ne concerne finalement que les pêcheurs. Non, on a une question qui est beaucoup plus large et quand on veut avoir des stratégies sur les espèces invasives, on est aussi dans le champ, dans le berceau de la coopération internationale. Sur les questions qui aujourd'hui ont beaucoup intéressé la coopération internationale, une des plus récentes qui a fait l'objet de négociations et d'accords entre les pays méditerranéens, c'est la question de la pollution de l'air par les navires. Parce qu'on parle beaucoup de la pollution de l'eau, mais il y a aussi en Méditerranée un enjeu très important lié à la pollution de l'air et notamment dans certains grands ports du bassin, on a aujourd'hui des concentrations de particules fines, de soufre, d'oxyde d'azote, d'oxyde de soufre qui sont largement liés au trafic maritime et qui appellent des accords entre les pays. Donc, ces accords ont mis du temps mais ce sont les plus récents qui sont en train d'aboutir en Méditerranée puisque dans le cadre de la Convention de Barcelone, les pays riverains se sont mis d'accord pour porter l'idée d'une zone basse émission des navires sur lesquelles les navires seraient tenus à respecter des conditions particulièrement contraignantes d'émissions au niveau mondial. Donc, ce n'est pas directement la Convention de Barcelone qui peut adopter ces régulations mais un accord entre les pays, des négociations entre les pays sont nécessaires pour porter auprès de l'Organisation Maritime Internationale cette demande de solutions plus contraignantes. Alors, on parlait tout à l'heure du changement climatique. Le changement climatique, il vient accentuer toutes les pressions dont je parlais déjà. Il vient accentuer les pressions qui sont liées directement au trafic maritime, au tourisme, à l'aquaculture, qui tous exercent des pressions très importantes sur le bassin. La Méditerranée se réchauffe 20 % plus vite que la moyenne mondiale et ce réchauffement explique qu'on observe déjà une transformation en profondeur des écosystèmes avec des impacts qui deviennent des impacts systémiques. Entre la diminution de la pluviométrie et donc des apports de sédiments par les fleuves, l'augmentation de la pollution au milieu riverain de la mer, l'acidification, la hausse du niveau de la mer. On a vraiment des changements systémiques qui viennent transformer toutes les activités qui sont dépendantes de la mer et qui s'agissent qui aujourd'hui vont devoir se réinventer. Qu'il s'agisse de l'aquaculture, de la pêche, du tourisme, les pays sont confrontés à cette nécessité de transformer leurs activités. Donc, non seulement les activités qui impactent le milieu marin, mais aussi les activités qui sont impactées par le milieu marin et c'est un petit peu face à ce défi qu'ils sont amenés à collaborer et on parlera un peu plus de ces collaborations tout à l'heure. Merci. Merci pour ce cadrage global. Peut-être qu'on aura quelques touches d'optimisme un peu plus tard, mais on le voit bien, on avait fait une rencontre il n'y a pas très longtemps sur les questions de changement climatique, de dôme de chaleur en Méditerranée, l'urgence climatique dans cette région du monde. Avant peut-être d'aller plus sur les stratégies de puissance, Jean-François, vous aviez évoqué dans votre propos introductif la question gazière. Dans le numéro de Confuse Méditerranée, on a une contribution de Noémie Rebière qui traite justement de ces enjeux de gaz et d'hydrocarbures, notamment en Méditerranée orientale, mais cette compétition sur les ressources entraîne aussi une forme de militarisation de la région avec aussi des intérêts stratégiques, des puissances autour de la Méditerranée. Et il n'en déplaise à ceux des États qui sont censés bénéficier de cette nouvelle manne, un avantage économique. Je crois que c'est un malheur de plus qui vient frapper la Méditerranée dans la mesure où les champs offshore attisent l'appétit des riverains et que d'ores et déjà, des tensions se font jour dans la délimitation des espaces d'exploitation et des zones économiques. On a un contentieux Israël-Liban, lui qui remonte à très loin puisque c'est déjà la délimitation de la zone exclusive qui est en cause, mais donc aggravée par la découverte du pétrole. Et on a évidemment le même problème avec Gaza Marine qui est l'autre versant de cela. Et donc, vous trouvez l'Égypte, la Grèce, Chypre et la Grèce, on va dire, en soutien de... la Grèce en soutien de Chypre et évidemment, la Turquie, prenant fait et cause pour Chypre Nord, qui considère qu'elle doit avoir droit à la part du gâteau comme tout le monde. Donc, ce qui fait que là, nous avons un agrégat de tensions très fortes et qui, si on rajoute ça à la question ukrainienne, à la guerre en Ukraine, va croître en intérêt stratégique et donc en tension. C'est-à-dire que ceux qui déjà avaient des difficultés en matière d'approvisionnement gazier et pétrolier vont considérer qu'une des solutions à leur problème, c'est les hydrocarbures offshore. Et donc, il s'agit de les défendre par tous les moyens. Ce qui veut dire qu'on peut s'attendre encore à des tensions qui ne manqueront pas d'arrivée pour ces raisons-là, évidemment. Sans compter le fait que les sanctions vis-à-vis de la Russie aujourd'hui nous obligent, les Européens, à trouver des alternatives pour le gaz. Oui, bien sûr. La question de l'alternative est posée et pour des pays ultra-dépendants des matières premières, c'est une solution partielle, certes, mais importante pour ces pays-là. Si on prend le Calibanais qui est à l'agonie, évidemment, si le Liban arrive déjà à être peut-être autonome ou du moins en partie avec l'exploitation de sa zone, c'est une aubaine extraordinaire. Les Égyptiens, évidemment, sont sur les dents pour les mêmes raisons. Et puis, ça repose la question de la Turquie, mais on va en parler juste après. Jean-François, vous avez mentionné la question du partage des eaux de la Méditerranée. Alors, Hélène, est-ce que tu pourrais de manière très pédagogique nous expliquer un petit peu comment l'espace maritime est partagé, s'il l'est, et quels sont les enjeux que ça soulève, puisqu'il y a des questions aussi de souveraineté sur l'espace méditerranéen, sur les eaux de la Méditerranée. Et donc là, c'est un petit peu, voilà, comment se partagent un peu les, comment les pays riverains de la Méditerranée se partagent cet espace. Je crois en plus que tu as une carte qui nous permettra de bien le comprendre. Et ça renvoie notamment à l'article qui est écrit par Julien Panagé, qui est un ancien étudiant du magistère de l'IREMO et qui a travaillé sur les conflits de pêche. Et donc là, on touche du doigt aussi de manière très concrète les activités économiques et les enjeux qui sont liés au partage de ces eaux de la Méditerranée. Alors, oui, oui, tout à fait. Alors, je vais essayer d'être pédagogique dans une situation, je suis désolée, je suis obligée de revenir au début de la présentation. Voilà, je vais essayer d'être pédagogique dans une situation qui est extrêmement complexe. Donc là, la carte que je partage, c'est une carte qui est très ancienne mais qui explique un petit peu, puisqu'elle date de 2009, mais qui explique un petit peu le type de difficulté qui est lié aussi à la diversité des statuts qui peuvent exister en Méditerranée. Donc, on le verra tout à l'heure, on a des revendications qui s'inscrivent dans le cadre de la convention de Montégobé. j'en parlerai un petit peu plus en détail sur la diapo suivante. Mais en Méditerranée, on a aussi des zones qui relèvent d'un ensemble de statuts très différents et qui vont contribuer à augmenter ces revendications multiples sur les mêmes espaces. Si on prend le cas, par exemple, de l'Espagne et de la France, on a au moins, je n'ai pas actualisé mes données tout récemment, donc peut-être que certains d'entre vous ont des données plus récentes que les miennes, mais on a vraiment aussi, entre l'Espagne et la France, des zones qui sont contestées entre une zone de protection écologique et une zone de pêche, par exemple. Pardon, je reviens en arrière. Ensuite, on a un ensemble de zones qui vont… Alors, cette carte, elle montre aussi quelque chose qui est intéressant, c'est qu'elle nous montre la limite d'éco-distances virtuelles entre les pays et puis la limite des plateaux continentaux qui ont fait l'objet d'accords. Mais finalement, dans un contexte de revendications multiples, de statuts multiples entre les zones économiques exclusives, les zones de protection écologique, les zones de pêche, on a donc ces statuts qui se superposent parfois de manière très inégale les uns aux autres et qui vont induire un ensemble de revendications différentes. Donc là, sur cette carte, on voyait donc à l'époque déjà un ensemble de zones qui faisaient l'objet de contestations entre les pays. Donc, pour avancer un petit peu sur les raisons principales de ces contestations, elles sont donc pas seulement, mais notamment liées à la reconnaissance des zones économiques exclusives qui, dans le cadre de la Convention de Montégobet, peuvent aller de 12 000 à 200 000 marins. Mais la mer Méditerranée étant relativement petite, on se retrouve très souvent avec plusieurs pays qui peuvent revendiquer la même zone située à moins de 200 000 marins de leur côte. Donc, on a, c'est un des facteurs qui explique la multiplicité des revendications sur les mêmes zones. Sachant que ces revendications, elles existent parce qu'il y a des intérêts qui peuvent être très importants sur ces zones. Donc, on a parlé des intérêts liés à l'éolien. Donc là, j'avais fait, sur la base du document de 2018, malheureusement, j'avais fait un point des délimitations qui avaient été prises en Méditerranée mais qui, du coup, doivent se faire absolument au cas par cas, souvent dans le cadre d'accords bilatéraux entre les pays. Donc, sur des délimitations maritimes, des délimitations de mer territoriale, des délimitations du plateau continental, des délimitations de zones environnementales économiques exclusives. Donc, un millefeuille, finalement, de statuts, de négociations et parfois des négociations qui vont se faire entre deux pays en excluant un pays tiers. Peut-être que M. D'Augusson en parlera tout à l'heure. Voilà, donc ces négociations, elles se font, on parlait tout à l'heure de l'aquaculture et de boum de certaines activités aquacoles, mais elles se font dans un contexte où on a une vraie concurrence sur les ressources. Donc, la première des ressources sur lesquelles historiquement, on peut dire qu'il y a une concurrence très importante en Méditerranée, c'est la pêche, avec aujourd'hui 75 % des stocks qui sont surexploités. On en voit une légère amélioration sur les dernières données, mais des données qui sont encore extrêmement dégradées, des stocks qui sont presque tous dégradés. Et dans ce contexte-là, certains stocks économiques importants font l'objet de conflits. Donc, je n'ai pas repris tous les conflits qui sont décrits dans l'article de Julien Paganet, mais on a une multiplicité de conflits sur les ressources de pêche qui datent de très longtemps. On a des premiers conflits qui sont documentés dès le XIXe siècle et on a des conflits qui perdurent maintenant et qui deviennent de véritables incidents entre pays. Donc, on part d'incidents entre groupes d'acteurs qui sont essentiellement des groupes de pêcheurs et on en arrive à des incidents entre pays, comme ça a pu être le cas dans l'article de Julien Paganet, il décrit en particulier les incidents entre l'Italie et la Tunisie ou l'Italie et la Libye. Voilà, et des conflits qui peuvent être des conflits entre pêcheurs mais aussi, et on le verra dans d'autres diapos, des conflits entre partisans de la protection de l'environnement et utilisateurs des ressources et pêcheurs. Alors, on a en Méditerranée des solutions, des outils, des instruments de politique publique qui ne sont pas vraiment les mêmes que ceux qui ont pu être mis en place dans d'autres régions. On a très peu de quotas qui sont utilisés, il n'y a que le thon qui est une espèce sous quota régulier par l'Union européenne. Les autres espèces, la solution qui a été souvent privilégiée par les politiques était celle de la gestion communautaire des pêcheries donc par les utilisateurs locaux. Donc, on a depuis bien longtemps quelques exemples de très bonnes pratiques mais finalement des solutions qui n'ont pas du tout pu être diffusées à l'échelle du bassin et notamment qui n'ont pas été adaptées pour traiter des problèmes géopolitiques entre les pays sur ces ressources saliotiques. Alors, on parlera peut-être tout à l'heure des enjeux liés aux hydrocarbures. Je ne voudrais pas trop entamer sur ce qui sera dit tout à l'heure mais au-delà de tout, on parlera sur les conflits géopolitiques autour de l'exploration des hydrocarbures. Un sujet qui nous préoccupe aussi quand on s'intéresse à l'environnement c'est qu'on a beaucoup d'enjeux liés aux hydrocarbures qui sont aussi dans les zones qui sont considérées comme les plus stratégiques pour la biodiversité. Mathieu parlait d'une zone de hot spot de biodiversité. On est dans une zone, dans la zone maritime qui a peut-être le plus d'espèces endémiques au monde et ces espèces endémiques, ces espèces uniques à la Méditerranée, elles sont directement impactées par l'ancrage des navires. Je parlais rapidement de la posidonie tout à l'heure ou en tout cas ça figurait sur une diapo. Donc, des impacts vraiment très importants sur ces ressources uniques et les hydrocarbures au-delà de leur dimension géopolitique, elles contribuent aussi à ces débats entre groupes d'opinion et notamment entre groupes environnementaux et partisans de l'exploration. Donc, avec un rapport de force qui va changer forcément, on l'imagine avec la situation qu'on connaît ici et les besoins très forts sur les hydrocarbures. de multiples cas de conflits non seulement, de débats non seulement entre pays mais entre différents usagers de l'espace. On a des accords internationaux contraignants sur les cétacés par exemple mais on voit qu'ils sont directement impactés par les zones de passage des navires qui créent de la pollution sonore. vraiment des problèmes multiples qui imposent des négociations techniques entre les pays pour arriver à des accords partagés qui permettent de combiner les questions environnementales et les nouveaux développements. Et juste pour parler d'une dernière problématique où à nouveau les solutions d'avenir peut-être sont un espoir pour le bassin. Mathieu parlait tout à l'heure de l'énergie éolienne qui est vraiment très bien décrite par Christophe Levisage dans son article sur le développement de l'éolien mais là aussi une des questions stratégiques pour l'ensemble des pays riverains du bassin qui se posent c'est l'équipe de l'éolien et des trajets des oiseaux migrateurs. Je voulais juste conclure là-dessus c'est-à-dire sur le fait qu'au-delà des débats entre pays on a des débats politiques entre acteurs et entre utilisateurs de l'espace. Merci. Comme tu l'as dit c'est un système hyper complexe de millefeuilles frontaliers transfrontaliers avec des enjeux de souveraineté sur les espaces maritimes et donc c'était extrêmement pédagogique donc vraiment merci mais on pourra revenir vers toi avec peut-être des questions soit des gens qui nous suivent en visio ou avec vous qui êtes là à Paris. Jean-François je vous laisserai bien sûr réagir aux propos d'Hélène si vous avez des commentaires à apporter mais je voudrais qu'on aille maintenant je crois que le temps avance sur les questions de partage de projection de puissance aussi vous nous avez rappelé dans l'introduction à quel point la mer Méditerranée avait perdu en centralité mais qu'elle était en train de retrouver cette centralité j'aime beaucoup le commentaire que vous avez fait sur l'espace corridor et on voit bien avec Hélène à quel point même si quand on a la chance de voir la Méditerranée de haut on a l'impression qu'il ne se passe pas grand chose alors qu'en fait c'est un espace un peu embouteillé avec plein d'activités très très différentes mais aujourd'hui alors peut-être en commençant peut-être par la question de la Russie on devait avoir avec nous Philippe Migaud qui est un des auteurs de cette édition de Conférence Méditerranée qui devait nous apporter quelques lumières sur la Turquie mais j'ai aucun doute sur la capacité de Jean-François aussi d'Ausan à essayer de brosser un petit peu large autour des projections de la Turquie on a commencé c'est-à-dire le conflit en Ukraine change la centralité géopolitique de la mer Méditerranée alors avant de parler d'États-Unis de Chine etc. dans un deuxième temps peut-être on peut revenir là-dessus sur cette projection de puissance avec la Russie ou et ce qui se passe avec le conflit en mer Noire oui il faudra attendre un peu pour savoir si la Méditerranée retrouve une centralité on est sur un phénomène contingent qui est la guerre en Ukraine qui tout d'un coup remet la Méditerranée dans l'ordre stratégique des riverains et plus avec les États-Unis notamment mais cette centralité peut s'évaporer pour peu que Taïwan devienne tout d'un coup l'autre épiphénomène de la stratégie mondiale donc soyons prudents pour moi la périphérisation de l'espace euro-méditerranéen est un phénomène de longue durée qui est parti pour durer et en revanche effectivement là on est confronté à un retour à à des réalités géopolitiques tout à fait claires et avec cette présence de la Russie qui s'était éteinte avec la disparition de l'Union soviétique qui avait été cette grande puissance colossale mais au pied d'argile mais on ne le savait pas on ne savait pas jusqu'à quel point et qui à partir de 1991 disparaît un peu des radars de l'espace méditerranéen et en gros des questions de sécurité en dehors des propres problèmes de la Russie la guerre de Tchétchénie les tensions avec la Georgie mais ça finalement tout ça compte tenu dans cet espace interne à la Russie eu égard au gigantisme de ce pays fédéral et il est vrai qu'en dehors d'un soutien beaucoup plus psychologique j'allais dire ou moral aux serbes de Bosnie et à la Serbie lors des affaires du Kosovo l'intervention russe sur l'espace euro-méditerranéen était extrêmement faible et en fait le grand retour c'est l'affaire syrienne où à ce moment-là Vladimir Poutine comprend qu'il a un coup à jouer qui tient d'abord à la faiblesse de la perception stratégique des adversaires à ce moment-là il n'y a pas d'adversaires mais des autres acteurs dont les Etats-Unis et l'Europe et que en jouant une carte finalement bon marché limitée en hommes et en matériel il reprend pied sur l'espace méditerranéen dont la Russie avait été privée avec la disparition de l'Union soviétique et là ce que je disais c'est le coup du tir de missiles depuis la Caspienne et c'est l'arrivée des parachutistes et des avions russes au nord de la Syrie l'attaqué Tartus qui était d'anciennes bases concédées pour des facilités portuaires à la Syrie de la grande époque à l'Union soviétique de la grande époque mais qui avait été abandonnée eu égard aussi à des contentieux russo-syriens qui relevaient d'ailleurs de la dette que la Syrie avait vis-à-vis de l'Union soviétique et qu'elle n'avait jamais payée or tout l'armement syrien était soviétique et donc il y avait à régler ce petit différent entre les deux pays et à mon avis un des éléments qui a dû rentrer dans la négociation secrète entre les deux pays et l'arrivée des Russes c'est l'appurement de la dette syrienne et donc à partir de là effectivement avec l'intervention brutale de la Russie en Syrie la contribution à la prise d'Alep les bombardements sur toutes les forces combattantes non appartenant au régime de Damas en dehors de l'état islamique la Russie à peu de frais finalement à la fois revenait en Méditerranée et réglait un problème très important pour elle qui était un problème interne n'oubliez jamais ça on ne le voit pas ici chez nous que la distance en kilomètre entre Grosny et Alep c'est 1200 kilomètres c'est rien moins un vol d'oiseau donc il y avait dans l'idée pour les Russes en intervenant en Russie de verrouiller l'espace stratégique russe en évitant une troisième guerre de Tchétchénie avec un état islamique ou des groupes islamistes revenus en force grâce à une victoire importante ou relative en Syrie et donc finalement il s'agissait de créer un front de type Verdun en Syrie pour s'éviter des ennuis ultérieurs sur le territoire russe lui-même donc il gagnait sur les deux fronts et c'est ce modèle-là qui a prévalu qui a réussi et aujourd'hui retrouvant un peu Poutine est un peu comme Erdogan de ce point de vue-là l'idée de la Méditerranée tsariste c'est revenir sur un espace considéré par les Russes comme naturel qui rentre dans leur géostratégie historique sur des centaines d'années et ça on ne le perçoit pas beaucoup nous à ce point de vue-là or pour eux c'est très important et ce retour-là après les années d'humiliation vécues par eux par Poutine perçue comme tel de l'après-guerre froide c'est la récupération finalement de cet espace dont ils avaient été indûment privés selon leur narratif et alors bien entendu nous avons donc les Russes mais nous avons aussi surtout l'apparition des nouvelles puissances les puissances régionales qui aujourd'hui investissent aussi l'espace méditerranéen et ça c'est une vraie nouveauté aujourd'hui les pays du Golfe ont des politiques méditerranéennes soutiennent des régimes soutiennent des groupes combattant le cas échéant arment les uns combattent les autres donc il n'y a pas forcément les mêmes au demeurant selon les pays et la guerre au Yémen d'ailleurs s'inscrit dans cette globalité d'une certaine manière donc on voit bien que des pays comme les Émirats et l'Arabie Saoudite ont de véritables politiques proactives sur l'espace méditerranéen regardons la Libye par exemple mais aussi en Tunisie où le président actuel est soutenu par les Émirats et l'Égypte par exemple et alors qu'en Libye à Benghazi ce sont d'autres acteurs le gouvernement de Tripoli soutenu par d'autres etc. donc nous avons une véritable et au Sahel pareil ça va très loin finalement dans cet espace saharo-méditerranéen des acteurs nouveaux qui ont d'énormes moyens faute d'avoir des capacités humaines et qui en payant pèsent sur les décisions je crois que c'est un élément très important quand l'Arabie Saoudite décide ou non de donner de l'argent au Liban le Liban meurt ou vit donc ça joue quand même très lourdement sur des pays faibles donc voilà ça c'est un élément important et puis on a le nouvel acteur modeste au plan stratégique mais en croissance qui est la Chine qui s'était contentée de faire du porte-container jusqu'à un certain moment et qui aujourd'hui a une véritable perception globale de projection à travers les routes de la soie les routes maritimes de la soie parce qu'il y en a plusieurs et en se disant qu'il s'agit aussi d'assurer la sécurité des bâtiments il y a eu un premier élément qui avait été quand les frégates chinoises étaient rentrées dans la sécurisation du golfe d'Aden contre les pirates c'était le premier pas mais c'était de l'autre côté finalement du canal et aujourd'hui on commence à voir arriver les bateaux chinois certains y ont participé à des manœuvres avec l'Egypte et en tout cas croisent désormais en Méditerranée alors il n'y en a pas beaucoup mais on peut imaginer que progressivement avec justement les rachats de ports tels que les Chinois les ont faits grâce à l'effondrement économique post-2008 la Grèce étant l'archétype que de plus en plus les Chinois s'engagent une très grosse coopération économique avec l'Algérie mais gérée prudemment par les Algériens etc. avec le Maroc également et Tangier Méditerranée voilà donc il y a ça veut dire que la stratégie chinoise en Méditerranée elle est à la fois sur la présence maritime et sur les ports aussi oui non elle est elle commence à être je me montre pour montrer que je suis une puissance globale pour l'instant ça s'arrête là ce n'est pas celle de Mao des années 60 l'aide à la décolonisation les Chinois offrant de l'armement et de la formation à un certain nombre de pays que ce soit en Afrique ou sur l'espace méditerranéen non là on est plus dans la mise en place ou les premiers pas de l'affichage d'une puissance de type mondial parce que elle a quand même des bases militares enfin au moins une base militaire pas très loin à Djibouti c'est ce que je disais les Chinois ont commencé par le golfe d'Aden la sécurisation contre la piraterie Djibouti que vous évoquez avec juste raison faisant d'ailleurs comme les Émirats et l'Arabie Saoudite Djibouti est un autre mille feuilles militaires au moins autant que la Méditerranée avec les espaces économiques alors on a commencé à parler de la Russie des pays du golfe c'est très juste là on était sur la Chine avec l'intérêt croissant et maintenant qui n'est plus à démontrer de Pékin avec ses routes maritimes avec la prise de participation dans les ports c'était déjà des acteurs importants dans les investissements économiques en Algérie et ailleurs et vous avez mentionné aussi Maroc et les phases de Tangier Med avec peut-être une porte d'entrée vers l'Afrique aussi à ce niveau-là et l'approche de Gibraltar et tout est lié il y a un autre acteur dont vous avez parlé au tout début c'est les Etats-Unis la sixième flotte alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui de l'intérêt américain dans cette zone méditerranéenne on sait aussi à quel point les Etats-Unis regardent vers l'Indo-Pacifique mais néanmoins est-ce que la Méditerranée est toujours un espace enfin en quoi la Méditerranée est un espace stratégique aussi pour la défense et les Etats-Unis deux choses premièrement il faut rappeler ou même dire que les Etats-Unis sont présents en Méditerranée depuis qu'ils existent en tant qu'Etat ce que beaucoup de gens ignorent la présence maritime en Méditerranée des Etats-Unis commence dès 1778 et va se renforcer et on retrouve d'ailleurs des préoccupations du moment pourquoi ? pour acheter des céréales aux pays riverains du Sud le Maroc notamment qui va être d'ailleurs le premier ou deuxième pays à reconnaître l'indépendance des Etats-Unis avec la France donc les liens avec le sultan du Maroc sont considérablement anciens et ont joué sur ensuite la reconstitution du lien entre les deux pays à l'indépendance donc une présence à la fois et la lutte contre les pirates qui était déjà l'autre obsession américaine et pour de bonnes raisons rappelons que la première action des Marines américains dans le monde c'est la prise de Tripoli entre 1805 et 1808 et c'est d'ailleurs dans l'hymne des Marines from the wall of Montezuma to the shore of Tripoli qui est la première strife et bon ça c'est pour la petite histoire mais donc une présence américaine qui n'a jamais cessé ensuite on va trouver les missionnaires ensuite on va avoir évidemment le traité de Versailles le président Wilson et alors qu'il se dit que surtout il ne fera rien pour toucher au redécoupage qu'il laisse aux anciennes puissances britanniques et françaises et en réalité évidemment il va y mettre les doigts et on va avoir des actions américaines sur le Moyen-Orient essentiellement et surtout évidemment la grande transformation commence au moment de la seconde guerre mondiale le débarquement de 43 de 42 l'accord le fameux accord saoudo-américain puisque les relations avaient déjà commencé à partir de 1938 entre donc l'Arabie saoudite et les États-Unis et qui est symbolisé par l'accord dit du Quincy quand Roosevelt rentre de Yalta il rencontre Ymseoud et son fils Faisal au large de Suez d'ailleurs et avec justement cette là c'est l'accord pétrole contre sécurité et qui va évidemment marquer la relation américaine dans la zone et qui d'ailleurs ensuite très vite se retrouve confronté à la guerre froide on a les américains tout seul et on a les américains avec l'OTAN donc ce qui fait que les américains vont être présents quasiment tout le temps bon ensuite la question d'Israël le soutien à l'indépendance d'Israël et surtout à partir de 1967 parce que ça arrive tardivement la décision de soutenir quoi qu'il arrive Israël ce qui n'était pas le cas les 20 premières années et évidemment l'implication de cette alliance avec l'union soviétique qui joue les pays arabes et les guerres qui s'en suivent et en fait la situation reste à l'État jusqu'en ah et puis aussi la contribution à la décolonisation parce que à la grande colère des français et des italiques les américains rentrent directement dans le soutien au mouvement de décolonisation et ça c'est une pilule qui a eu beaucoup de mal à passer à Paris notamment dans les années 50-60 et qui a donné les résultats donc que l'on connaît et même si il n'avait besoin de personne pour se décoloniser n'empêche que l'aspect symbolique évidemment était très important et donc finalement la première rupture de la relation des États-Unis à la Méditerranée c'est la disparition de l'Union soviétique quand tout d'un coup on se retrouve sur cet espace qu'est-ce qu'on fait des groupes aéronavales qu'est-ce qu'on fait des troupes à terre il n'y a plus de menaces et en gros c'est ce que je disais en introduction c'est la protection de la mondialisation qui commence à ce moment-là et après le 11 septembre qui rebat des cartes où tout passe par le prisme de la lutte contre le terrorisme et des armes de destruction massive mais d'une certaine manière là on voit très bien qu'à partir des années 90 les Américains commencent à se désintéresser progressivement de l'espace méditerranéen et sauf Israël évidemment Israël restant l'élément central et les problématiques elles vont sur le golfe arabo-persique là pour le coup on va retrouver la double appartenance puisque la question du nucléaire irakien se pose etc. et Obama très clairement le président qui fait la grande transition on parle de Trump en réalité ça commence sous Obama qui à la fois tient des discours très sympa au pays de la zone mais annonce finalement à la fois le besoin de démocratisation et quand les printemps arabes vont démarrer les Etats-Unis vont laisser tomber des dictateurs avec qui ils étaient en affaire depuis pour certains 30 à 40 ans ce qui va faire être un choc d'ailleurs psychologique extrêmement important et Obama annonce le grand shift la grande migration vers le Pacifique et ce n'est que maintenant finalement donc aujourd'hui avec la guerre en Ukraine que tout d'un coup les Etats-Unis réintègrent la Méditerranée comme un espace à la fois à défendre comme un espace à s'opposer militairement le cas échéant avec la Russie si la Russie dépasse certaines bornes tout le monde est très prudent mais néanmoins dans l'esprit désormais des Américains quand vous avez le secrétaire d'Etat à la Défense qui dit nous devons affaiblir durablement la Russie c'est qu'on est rentré dans un schéma de confrontation même s'il ne dit pas son nom voilà et aujourd'hui alors la question de savoir si ça va durer est-ce qu'on est sur un feu de paille de la guerre en Ukraine et quelle que soit l'issue on passe à autre chose ou est-ce que cette guerre invraisemblable que nous connaissons va constituer un agrégat stratégique qui nous plante sur la longue durée avec des rapports de force désormais ultra durs sur l'espace méditerranéen et pour combien de temps alors on reste sur les Etats-Unis parce que donc la sixième flotte qui est en Italie c'est ça qui est à Naples voilà c'est ça elle est toujours là est-ce qu'on a eu des réinvastissements justement elle avait été extrêmement allégée les dernières années en réalité même le porte-avions faisait des allers-retours il n'était plus à poste permanent comme il avait été les cinquante années précédentes donc l'idée vraiment la perception américaine était que la sécurisation de l'espace méditerranéen ne méritait pas un engagement significatif d'accord et aujourd'hui évidemment le renforcement des moyens navals a pris une amplitude considérable donc juste pour être bien au clair parce que je l'ignore aussi ça veut dire un porte-avions en méditerranéen la sixième flotte tu avais un porte-avions parce que je sais aussi que quand on a un porte-avions on a autour il y a eu jusqu'à il y a eu jusqu'à quatre porte-avions on était passé à deux et puis ces dernières années on était à un et ensuite à un et demi enfin un en intermittence donc là apparemment d'après ce que j'ai vu la permanence a été rétablie ils ont fait revenir depuis le Golfe et l'Asie un porte-avions voilà à voir maintenant si ça s'installe dans la longue durée dans la durée alors quand il y a une puissance qui se retire il y a aussi allez-y oui alors l'élément intéressant quand même de la période c'est que avant on était sur des systèmes relativement simples il y avait les amis et les ennemis les alliés les opposants tout le monde avait ses champions l'Union soviétique qui avaient l'Irak la Syrie l'Egypte jusqu'en 70 etc les Etats-Unis avaient la Tunisie le Maroc etc et chacun vivait dans cet espace bien répertorié aujourd'hui ce qui est intéressant c'est de voir que la question de la guerre en Ukraine ne donne pas ce type de modèle si vous regardez les votes aux Nations Unies et les déclarations des alliés américains traditionnels ceux du Golfe notamment mais même le Maroc tout le monde a pris une position extrêmement prudente non mais on ne va pas se fâcher avec les Russes certains se sont abstenus lors des résolutions d'autres ont voté contre l'Algérie par exemple mais on voit que finalement l'ancien système qui était je dirais bétonné par le rapport de force aujourd'hui est beaucoup plus complexe et la Turquie joue justement sur cette dualité à la fois médiateur acteur pro pro-ukrainien ayant acheté des batteries anti-missiles anti-aériennes russes bloquant les détroits mais servant de médiateurs dans la crise etc. donc il n'y a pas de position tranchée comme on a pu le voir autrefois et d'ailleurs les américains qui essayent de tirer vers eux le maximum de gens ont fait un très gros effort diplomatique vers l'Algérie Blinken y est allé secrétaire d'État mais les russes évidemment les algériens eux sont de prudence le Siyou qui ne veulent surtout pas se couper avec les russes ne serait-ce que pour des raisons aussi évidentes que la dépendance en céréales comme l'Egypte d'ailleurs ici était aussi assez explicite on veut bien comment dire condamner du bout des lèvres mais quand vous êtes entre 60 et 80% dépendants de la céréale russe vous avez intérêt à être gentil et on sait comment est-ce que Vladimir Poutine s'est aussi instrumentalisé cette question et traiter ses ennemis ou ses opposants voilà donc là on a un vrai changement par rapport à autrefois où les positions étaient tranchées définitives finalement il fallait un coup d'État pour changer de camp là on n'est pas du tout dans ce schéma dans ce mouvement de complexité des alliances quand une puissance se retire plus ou moins d'autres occupent aussi l'espace alors on parle parfois de désoccidentalisation du monde en tout cas de plus de blocs qui s'opposent les uns aux autres il y a un acteur que vous avez commencé à traiter c'est la Turquie avec une politique aussi tournée vers la mer la patrie bleue qui n'est pas juste de la communication qui est aussi vous avez peut-être nous en donné quelques éléments une projection vers la Méditerranée sur la mer aussi dans l'idée d'occuper aussi un espace global oui alors ce qu'on voit si vous voulez du côté de la Turquie ce qui permet à la fois de modérer le côté Marie Vatan et donc la patrie bleue etc qui fait rêver aujourd'hui les Turcs c'est que il y a toujours eu de grandes politiques là je parle depuis 90 je ne descends pas plus bas mais de grandes visions géopolitiques russes quand l'Union soviétique s'est effondrée il y a eu une remontée des bouffées de panturquisme qui ont fait que les Turcs ont dit mais ce sont des turcophones ce qui n'était presque plus à ce moment là le Kazakhstan l'Ouzbékistan et les autres c'est moi qui vais reprendre finalement le flambeau de l'Empire soviétique en rappelant finalement les vertus de l'Empire ottoman ça n'a absolument pas marché les Américains pensant que c'était une bonne idée avaient soutenu d'ailleurs les initiatives turques ça n'a absolument pas marché les gars d'Asie centrale ont répondu qu'ils arrivaient très bien à se débrouiller tout seuls et ils avaient encore des liens pour une partie d'entre eux avec la Russie qui ne comptait pas modifier notamment en matière de défense et de sécurité ce qu'a réussi la Turquie c'est l'économie c'est à dire aujourd'hui et d'ailleurs la guerre pose un véritable problème à l'industrie turque la Turquie arrose économiquement toute l'Asie centrale la Russie et l'Ukraine qui était un débouché colossal pour tout le BTP les petits l'électroménager turc etc et là ça va être un choc je pense un peu brutal un de plus j'allais dire pour les Turcs ensuite on a eu une deuxième phase alors je reviens sur la question géopolitique qui a été la phase du retour vers plutôt le monde arabe et le retour à l'Est puisque l'Europe ne veut pas de nous et bien revenons surtout toujours sur la notion d'empire mais là en regardant notre espace oriental mais ça n'a pas marché non plus parce que évidemment la Turquie oublie souvent qu'elle était un empire colonial et que les anciens états décolonisés par la guerre de 14 enfin de 14-18 n'ont pas une passion extrême vis-à-vis vis-à-vis des Turcs et de leur et de leur entregenre un peu exalté il y a des pays qui s'entendent plutôt très bien avec la Turquie la Tunisie par exemple mais par exemple avec l'Algérie ça a toujours clashé c'est une espèce de tension qui a toujours existé et malgré les efforts d'Erdogan qui avait cru son heure arrivée avec les printemps arabes ce sont les mouvements des frères musulmans qui prennent le train en marche et qui vont assurer le gouvernement des pays nouvellement libérés des dictatures bon ça n'a pas marché en Tunisie malgré pourtant un vrai lien personnel Ranouchi Erdogan et bien sûr ça n'a pas marché à l'Egypte et où a été immédiatement remarqué dans le monde arabe le côté donneur de leçons du président turc qui passait absolument pas en gros pour expliquer que regardez ce que nous avons fait nous les islamistes avec la KP nous gérons les plus grands pays du monde et vous devez pouvoir faire pareil avec notre aide donc voilà la Turquie est toujours finalement dans la recherche d'un grand plan à lire impérial oui on peut dire ça et qui correspond aussi à la vision qu'Erdogan je dirais dans son enfermement lui aussi dans le pouvoir dans le pouvoir presque pas pas absolu mais enfin présidentiel qui s'est considérablement renforcé construit ses mythes et le dernier en date c'est celui de la patrie bleue c'est celui qu'on n'a pas essayé d'une certaine manière alors qu'est-ce que ça peut donner sur le fond et dans la durée rappelons que le génie d'Erdogan c'est d'être un tacticien absolument remarquable mais sa projection comme stratège est quand même très limitée mais il s'est joué des coups voilà et ça c'est le dernier surtout que ça a eu l'avantage d'agréger les kémalistes de l'armée à cette dimension parce que c'est eux qui l'avaient plus ou moins porté donc voilà c'est je vous invite celles et ceux qui voudraient lire et comprendre encore un peu plus la projection de la Turquie en Méditerranée à lire la contribution de Tancred de Josserand sur le Mavivatan qui analyse tout ce que vous avez résumé avec beaucoup de pédagogie pour nous ce soir si vous voulez en savoir plus allez explorer un petit peu cet article de Tancred de Josserand alors je vois que le temps avance je n'oublie pas que vous avez peut-être des questions je pense qu'on en a eu aussi à distance mais je voudrais qu'on finisse un peu ce tour de table en n'oubliant pas des acteurs comme l'OTAN comme la France comme l'Union Européenne en parlant un peu de politique de coopération et donc je vais peut-être me tourner tout de suite vers Hélène peut-être pour que tu puisses nous partager aussi en quoi on voit des solutions de coopération tu as commencé à en aborder quelques-unes lors de tes interventions précédentes mais peut-être sur aussi la place de la France comme projection dans la coopération autour de la Méditerranée et puis aussi peut-être avec d'autres initiatives de coopération on a beaucoup parlé d'État ce soir enfin en tout cas de puissance étatique mais on a aussi les villes et d'autres acteurs qui participent à cette coopération oui je pense que je ne vais pas forcément revenir sur toutes les instances de coopération parce qu'on en a on en a parlé tout à l'heure où je vais aller très vite mais je retiens bien ce que tu as demandé sur la place de la France et peut-être de l'Europe donc on en a parlé tout à l'heure des organisations de coopération qui aujourd'hui réunissent tous les pays méditerranéens et l'Union européenne au moins autour de thèmes environnementaux et de développement durable et qui aboutissent à des accords contraignants donc on crée de la loi on crée du juridique qui devient applicable à tous les pays dans le cadre de ces politiques de coopération avec les limites qu'on connaît et qui sont décrites dans le rapport sur l'état de l'environnement et du développement dont tu parlais tout à l'heure dans la mise en œuvre effective de ces accords donc beaucoup d'accords des centres d'expertise des coopérations qui fonctionnent qui montrent d'un point de vue technique leur effet par exemple la coopération sur les pollutions marines on en parlait tout à l'heure la création de réseaux d'air protégé le choix de zones protégées d'intérêt régional qui arrivent qui arrivent à s'établir dans le cadre de ces mécanismes de coopération des mécanismes de coopération qui pour certains d'entre eux commencent à terre et puis s'élargissent en mer c'est notamment tout ce qui concerne la gestion intégrée des zones côtières et la planification spatiale maritime où les acteurs de la Méditerranée essaient de se mettre d'accord non seulement sur les frontières entre pays mais sur la façon dont les activités économiques vont se et de préservation de l'environnement vont se répartir entre elles ça ce sont quelques quelques cadres de coopération je parlais tout à l'heure aussi de la coopération sur des questions plus alimentaires et notamment la pêche et l'aquaculture dans le cadre du Siam de l'Union pour la Méditerranée qui n'a pas été créée pour s'occuper de la mer mais qui s'intéresse beaucoup à la mer et dont la dernière déclaration ministérielle en tout cas celle qui date de 2021 porte sur l'économie bleue durable mais par rapport à ce que décrit Monsieur D'Aguzan on est loin de ces rapports de force entre pays on est plutôt sur des questions techniques alors au sein de ces questions techniques pour les avoir un petit peu vécues on n'est pas complètement non plus en dehors des rapports de force entre pays on a notamment l'Union européenne qui à chaque fois qu'elle parle d'une voix unique dans ses conventions dans ses accords finalement prend beaucoup de place dans les conventions puisque quand on doit tous les autres pays doivent négocier face à l'Union européenne l'Union européenne arrive avec des positions arrêtées qui sont déjà issues de la négociation qu'elle a menée en amont entre les pays membres donc à chaque fois qu'il y a un désaccord ferme des autres pays il faut qu'ils envoient l'Union européenne renégocier sur des temps de négociation qui sont forcément assez courts et donc on voit que là aussi au sein des accords il y a des rapports de force qui se tissent on parle de la position de la France dans ses négociations mais quand on parle de Marénostrom le terme il vient d'Italie et donc il y a quand même un pays qui dans ses négociations sur l'économie bleue sur l'occupation de l'espace prend beaucoup de place à beaucoup la parole et dans plusieurs conventions dans lesquelles j'ai travaillé la place de l'Italie dont la mer Méditerranée est la mer est peut-être souvent plus importante que en tout cas dans certaines négociations la place que souhaite la parole que prend la France donc un rôle important de l'Italie un rôle important de la collaboration européenne en tout cas dans ses accords dans ses négociations et puis un rôle important des autres acteurs on a beaucoup parlé enfin j'ai beaucoup parlé des négociations et des accords entre les gouvernements mais aujourd'hui ils ne sont qu'une des parties prenantes de ces coopérations de ces partenariats on a donc de multiples organisations internationales qui essayent de tisser entre elles des partenariats alors entre la commission générale des pêches entre la FAO le SIAM l'Union pour la Méditerranée le plan le plan d'action pour la Méditerranée toutes ces organisations essayent de travailler entre elles ensemble d'arriver à des à des diagnostics communs à des positions à des positions qui présentent en tout cas à des analyses qui présentent pour décision au pays qui soit qui soit commune et voilà mais là aussi ce sont qu'un des acteurs de la coopération on a une coopération qui émerge alors je n'ai pas je n'ai pas fait cette analyse sur le long terme mais j'ai l'impression que certaines collectivités locales prennent de plus en plus de place dans les négociations j'ai trouvé très intéressant en tout cas dans les dans les dans les échanges dans les mécanismes de coopération entre les pays il y a plusieurs pays méditerranéens qui ont pris des décisions assez ambitieuses en matière de décentralisation c'est le cas de l'Albanie par exemple de la Tunisie alors c'est des politiques qui ne sont pas évidentes à mettre en œuvre en l'absence de moyens qui sont parfois transférés aux collectivités locales mais il y a une vraie demande de renforcement des compétences des collectivités locales de renforcement des ressources qui va passer par des accords souvent entre collectivités locales par des programmes de coopération entre elles et puis parfois des collectivités locales comme c'est le cas de la région sud qui se mettent à préhendre un rôle actif dans la coopération y compris la coopération à l'échelle de l'ensemble de la Méditerranée comme ce que la région sud a essayé d'impulser avec l'exercice méditerrané du futur mais en invitant des ministres des chefs d'État à venir réfléchir ensemble sur l'avenir de la Méditerranée dans le cadre d'une initiative qui était l'initiative au départ d'une collectivité locale même si le gouvernement s'y associe alors d'autres partenariats qui pour nous sont porteurs d'espoir c'est aussi le partenariat entre les scientifiques donc j'ai eu la possibilité de participer au pilotage du réseau des experts sur les changements climatiques et environnementaux en Méditerranée qui a sorti l'année dernière pour la première fois un rapport de type rapport du GIEC spécifiquement sur la Méditerranée qui a alimenté le rapport du GIEC mais qui permet vraiment de porter un diagnostic commun alors pour l'instant on est vraiment sur un diagnostic sur les problèmes mais de plus en plus les chercheurs essayent de trouver aussi des références pour porter des diagnostics sur les solutions et donc sont encore plus à même d'informer les décideurs donc des partenariats entre parlementaires qui se développent à l'échelle de la Méditerranée entre organisations non gouvernementales et puis des cadres de coopération qui réunissent différents types d'acteurs comme la commission méditerranéenne pour le développement durable qui est paritaire entre les gouvernements et les autres les autres acteurs de la Méditerranée et puis des mouvements qui émergent et qui m'ont paru particulièrement intéressants même si je n'ai pas suivi leur évolution sur les toutes dernières années des mouvements pour aller jusqu'à la coopération judiciaire entre les pays alors non seulement sur des questions de terrorisme ou de migration sur lesquelles la coopération judiciaire existe sans doute depuis longtemps même si je ne suis pas du tout experte de ces questions mais aussi une coopération sur des questions environnementales et quand on parle d'environnement quand on parle de conventions d'accords de protocoles contraignants on sait bien qu'on aura une vraie mise en œuvre de ces accords que si on a les moyens de les mettre en œuvre une traduction locale de ces accords par les acteurs des territoires notamment les collectivités locales mais aussi qu'on aille jusqu'au judiciaire et jusqu'à des cadres qui permettent de faire respecter ces négociations sur des questions climatiques ou environnementales donc là on a des partenariats qui émergent et des initiatives à la fois au niveau technique mais aussi à un niveau plus stratégique entre procureurs ça me fait penser et je vous invite juste excuse-moi Mathieu juste pour finir je pense que voilà ça a été un petit peu déjà abordé avant mais au-delà des acteurs dont on vient de parler il y a bien sûr des partenariats qui se créent aussi entre et des filières des passerelles qui se créent aussi entre pardon entre des questions politiques et économiques et là je remettais juste pour illustrer ce que disait M. D'Aguzan tout à l'heure une carte sur les routes de la soie le projet des nouvelles routes de la soie de la Chine qui montre bien comment il y a cette pénétration en Méditerranée par des investissements qui sont d'abord économiques mais qui ne sont pas dépourvus de dimensions politiques notamment parce qu'un certain nombre de ces investissements ont lieu tout près des zones de corridors de canaux et de détroits donc qui sont des zones stratégiques on le voit encore plus maintenant qu'au moment où on a coédité ce numéro avec le cas de l'Ukraine et le contrôle des détroits au niveau de la Turquie voilà donc des investissements dans les ports et même si aujourd'hui on n'a pas de présence militaire ou stratégique de la Chine on voit qu'on a quand même tout ce tissu d'investissement qui construit des partenariats politico-économiques tu fais bien de mentionner ces éléments et je voulais juste rappeler au passage la contribution de Jean-François Coustillère dans ce numéro qui traite justement des autres acteurs de la coopération comme les villes puisqu'il parle notamment du réseau des villes Euromède ou d'autres types d'acteurs des instituts universitaires de formation etc. pour ne pas que se cantonner à l'Union Européenne ou à la France alors avant peut-être de vous donner la parole Jean-François sur notamment l'OTAN l'Union Européenne et la manière dont la France aussi se projette dans le jeu méditerranéen est-ce qu'il y a déjà des questions ici qu'on peut prendre ou sur le fil de discussion je pense qu'il y en a peut-être qui sont arrivées mais si d'ores et déjà vous avez des questions dans la salle on peut peut-être les prendre voilà vous avez un micro qui arrive jusqu'à vous merci merci pour les deux conférences parce qu'elles étaient très intéressantes et elles ont bien recentré les problèmes moi je me pose la question de savoir comme le GIEC dit qu'on n'a plus que 4-5 ans devant nous parce que après on ne pourra plus revenir en arrière ça va être très compliqué je me demande pourquoi on continue toujours et ça a l'air puisque d'après tout ce que vous dites de garder la même façon de fonctionner alors qu'on devrait remettre en cause toute cette problématique géopolitique c'est-à-dire que chaque État essaie de mettre une main sur les ressources des autres et ça fait 60 ou 70 ans qu'ils le font en Afrique en Amérique du Sud en Asie et ailleurs et je me dis mais on va continuer comme ça on continue à faire comme si de rien n'était or d'ici 5 ans on va être dans des problématiques climatiques et géopolitiques qui seront bien plus graves que ce qu'on vit aujourd'hui alors j'aimerais savoir si ce genre de questions se posent se pose à tous ces spécialistes dont vous qui avez écrit cet ouvrage qui me semble vraiment passionnant et je me dis mais ils sont à côté de la plaque parce que dans 5 ans ces problématiques c'est vrai que l'Ikraine la France les Russies la Chine etc vont être mis en retrait par rapport à la question climatique qui va déborder dans les 5 ans qui viennent alors quelles solutions je ne les ai pas merci merci madame pour cette question j'ai vu qu'il y avait peut-être une autre main qui s'est levée juste à ta gauche il y a une question en ligne tu pourras la poser allô oui oui bonjour merci beaucoup pour vos interventions ils m'ont beaucoup plu alors je m'appelle Anas je suis étudiant en sciences politiques et j'aimerais revenir sur ce qu'a dit monsieur D'Aguzan tout simplement sur le rôle des Etats-Unis parce que oui c'est vrai que historiquement parlant c'est très vrai on assiste à une chronologie avec des va-et-bien d'un part des Etats-Unis par le moment ils étaient plus actifs par le moment ils étaient moins mais je pense que depuis enfin je pense mais de ce qu'on voit au vu de l'actualité depuis quelques années déjà c'est que on assiste en fait à un retour en force bon peut-être pas en force à part du matériel mais en tout cas de façon diplomatique ça c'est fondé par exemple sur le dossier libyen qui d'autant plus il me semble les Etats-Unis avaient d'ailleurs soutenu Nicolas Sarkozy lors des printemps d'arabe pour une pointe si je me rappelle bien d'une opération militaire et du coup et du coup sur ce dossier là Biden s'engage pourtant à tout faire pour en gros mettre pour faire retirer les mercenaires russes est-ce qu'à partir de là on peut affirmer un retour en puissance des Etats-Unis et je rajouterais également que l'apparition enfin pas l'apparition mais le fait que les Etats-Unis se réaffirment comme acteurs régionales par rapport en tant que médiateur entre le Maroc et Israël par rapport à la normalisation c'est ce qui a également aussi changé le cours le cours des relations des relations régionales qui sont pourtant assez 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 compliquées au Maghreb donc ça sera merci excusez-moi pour la question pas du tout synthétique merci beaucoup et donc je crois qu'on avait une question en ligne que tu vas nous adresser oui donc il y a quelqu'un qui dit lors d'un séjour à Chypre j'ai pu mesurer le caractère géopolitique de ce territoire d'ailleurs divisé depuis 1974 pouvez-vous nous en dire plus avec l'exploitation des ressources naturelles en Méditerranée orientale merci beaucoup donc trois questions qui sont déjà livrées les questions d'environnement est-ce qu'il faut faire comme on fait et pas que depuis 60 ans depuis plusieurs millénaires avec les Romains qui allaient de l'autre côté chercher leur blé et est-ce que c'est des nouvelles alliances qui pourraient se créer une nouvelle forme de coopération autour de l'environnement une question sur le rôle des Etats-Unis une question sur Chypre qui est-ce qui veut commencer à répondre Hélène peut-être sur les questions d'environnement et de changement de méthode alors sur les questions climatiques oui j'en ai pas beaucoup parlé parce que c'était pas vraiment le sujet aujourd'hui du climat mais les chiffres sont effectivement inquiétants c'est-à-dire qu'on a en fait le changement climatique c'est pas dans 5 ans en Méditerranée c'est déjà présent c'est-à-dire qu'on a déjà des augmentations de température de plus d'un degré 5 donc au niveau mondial les pays se sont engagés à essayer de contenir le changement climatique à un degré 5 en Méditerranée on a déjà un degré 5 on a déjà des vagues de chaleur plus fréquentes on a déjà des tempêtes qu'on appelle des médicaments des tornades plus fréquentes on observe déjà une diminution des précipitations alors qu'au niveau mondial on ne sait pas encore si on va avoir des diminutions ou des augmentations de précipitations donc les effets du changement climatique ils sont déjà palpables on a des espèces qui se déplacent on a des systèmes agricoles qui sont obligés de s'adapter par exemple dans le delta du Nil où on a une salinisation qui n'est pas que liée au changement climatique mais qui est notamment liée au changement climatique et on a des systèmes qui sont obligés de se transformer voire qui sont très fortement dégradés donc oui on est sur une trajectoire dans les pays de la Méditerranée en particulier parce qu'ils sont déjà extrêmement pauvres très pauvres en eau très pauvres en sol et donc ils sont pauvres en ressources notamment sur tous les pays du sud de la Méditerranée pauvres en ressources qui vont être affectés par le changement climatique les trajectoires sur lesquelles on s'inscrit aujourd'hui ne sont pas optimistes je pourrais vous partager là je les ai les diapos des projections du GIEC mais on est sur des projections sur la Méditerranée aujourd'hui on est sur des trajectoires on n'arrive pas à sortir de la trajectoire qui est la trajectoire la plus pessimiste qu'ils aient dressée pour la Méditerranée qui est une trajectoire d'augmentation de température à 6 degrés 5 ça veut dire encore plus en ville parce qu'on sait qu'en ville il y aura des effets d'îlots de chaleur donc on s'attend à des impacts très importants et sur les ressources naturelles et sur la santé des populations notamment en ville donc oui il y a des actions face au changement climatique il y a des travaux notamment sur l'adaptation bien sûr des efforts de réduction mais qui sont en tout cas au sud du bassin compenser les efforts de réduction en grande partie par une augmentation rapide de la démographie donc oui il y a des interventions oui il y a des travaux oui il y a des réductions mais on n'est pas à la mesure aujourd'hui de la problématique alors comment arriver à changer à infléchir ces tendances je vous invite si vous voulez mais ça reste des conclusions modestes mais je vous invite à regarder les conclusions du rapport sur l'environnement et le développement en Méditerranée mais on a beaucoup de mal à voir une vraie inflexion de tendance sans une réinvention d'un certain nombre d'activités économiques et sur les littoraux mais pas seulement et puis un changement des comportements de consommation et de production après on s'attend à vraiment avoir besoin de vrais systèmes de rupture pour arriver ne serait-ce qu'à infléchir les tendances qu'on constate actuellement donc les négociations elles avancent on arrive à un certain nombre d'accords mais on n'est pas à la mesure des enjeux qui sont aujourd'hui en train de se dérouler en Méditerranée et sans parler même de la surexploitation des nappes ou d'autres questions qui peuvent poser directement des problèmes géopolitiques Juste une question de précision Hélène les plus 6 degrés c'est à l'horizon 2100 Oui à l'horizon 2100 mais là je parle des trajectoires je peux partager l'écran si vous voulez je parle de trajectoires C'était juste pour avoir une idée de la date à laquelle il fallait qu'on considère Non on parle de 2100 mais on parle déjà de 2 degrés 2 à 2040 donc voilà ça va très vite et c'est déjà perceptible et du point de vue de l'agriculture et des ressources en eau sur lesquelles je travaille plus directement aujourd'hui les impacts ils sont déjà maintenant et on est déjà maintenant obligé de s'adapter avec vraiment la question des innovations de rupture parce qu'on s'adapte on arrive à développer des variétés plus résistantes au sel plus résistantes à la sécheresse etc. mais jusqu'où ? Oui je ne voulais pas du tout dire 2100 pour dire que c'est loin et donc on a le temps et que tout va bien parce que déjà à plus 1,5 et à plus de degrés on a des changements énormes plus 6 degrés c'est absolument catastrophique surtout que c'est une moyenne et comme tu dis dans les espaces de vie comme les villes ça sera encore plus compliqué on a des chiffres sur les villes il y a des études qui montrent je ne sais pas si vous voyez mon écran mais qui montrent que les jours d'été qui sont aujourd'hui les mois d'été les plus froids à la fin du siècle seront plus chauds que les mois d'été les plus chauds aujourd'hui donc on est vraiment sur des changements des changements radicaux d'accord merci merci beaucoup Hélène alors peut-être on peut maintenant repartir avec avec Jean-François sur ces deux ces deux questions Chypre et puis la question de Anas c'est ça sur les Etats-Unis oui après je reviendrai sur l'Union Européenne et l'OTAN pour revenir sur la question de Madame en quelques éléments complémentaires sur l'intervention d'Hélène la question démographique va jouer évidemment en plein là-dessus alors si vous voulez vous déprimer définitivement définitivement vous n'hésiterez pas à aller regarder alors je vends ma salade je suis désolé un article que j'ai écrit qui est passé qui est sur le site internet de la fondation Maison des sciences de l'homme qui s'appelle Prospective en Méditerranée réflexion sur un champ de ruines où je tire hélas un diagnostic absolument calamiteux de ce qui se présente on a parlé démographie on peut parler d'urbanisme et tout ce qui vient d'être dit en même temps sur 2050 on a tous les clignotants sont au rouge donc il y a effectivement des prises de conscience mais elles ne traduisent pas la réponse à l'urgence et madame si vous voulez savoir pourquoi ça ne marche pas alors là il vous faut précipiter au cinéma et aller voir Don't Look Up qui est un film absolument phénoménal où un jeune astronaute découvre un astéroïde qui va percuter la Terre et il essaye d'alerter les pouvoirs publics le président des Etats-Unis etc et alors dans les films d'avant Bruce Willis arrivait et sauvait la Terre mais pas là à la fin la Terre est pulvérisée c'est très remarquable sur le processus de non-décision je plaisante c'est un très très bon film où l'on voit comment on va essayer d'éluder la question de la destruction et pour finir parce qu'elle se produise c'est à la fois un trait humoristique mais je suis très sérieux quand je parle de ce film qui est pour moi très illustratif de la prise de décision ou de la non-prise de décision et avec des acteurs extraordinaires qui plus est sur les Etats-Unis les Etats-Unis comment dire essayent de gérer la question méditerranéenne à minima c'est à dire qu'effectivement en tout cas ces dernières années dans leur esprit en général le départ était dans les têtes si vous voulez mais on ne peut pas ne pas laisser tomber cette région pour des tas de raisons la sécurité d'Israël revient toujours comme un élément central et les accords d'Abraham qui ont été signés avec l'aide du Jean de Trump et sous le mandat de sa présidence correspondent à cette logique là c'est à dire qu'il s'agit à travers ça d'intégrer définitivement Israël dans l'espace moyen oriental méditerrané et monde arabe comme un acteur comme les autres alors on n'y est pas encore mais il n'en demeure pas moins qu'on a une démarche qui a été faite par des états comme les Émirats Bahreïn quand Bahreïn dit quelque chose c'est que l'Arabie saoudite l'a endossé etc. et le Maroc qui dans sa relation très spéciale elle aussi avec les Etats-Unis a su trouver un point d'appui qui lui permet de faire pièce à la puissance algérienne aujourd'hui deuxième armée du monde et qui inquiète évidemment les Marocains pour les raisons évidentes sur la question saharienne etc. voilà donc tout ça c'est un ensemble que je vous en prie d'Afrique pardon excusez-moi la deuxième armée d'Afrique oui mais enfin en quantité si vous voulez en quantité il y a l'Egypte et puis il y a eux donc mais en quantité et avec du matériel russe justement qui a été acheté par milliards et milliards ces dernières années donc les Etats-Unis ne peuvent pas se désintéresser d'un espace qui plus est est aussi la charnière avec le Sahel il faut quand même ça c'est un aimant très important parmi les grands commandements militaires américains vous avez l'Africom alors dont le siège est à Stuttgart parce qu'ils n'ont jamais su à qui qu'ils pouvaient le prendre parce que ou ça faisait une crise interne où ça faisait de la jalousie entre les pays qu'il aurait voulu donc il est resté en Allemagne mais le lien méditerranée Sahel se fait sur la lutte contre les djihadistes évidemment à travers l'échange de renseignements les drones armés etc. et dans le soutien notamment à la France dans sa lutte contre les groupes djihadistes à travers Barkhane et ses différents avatars donc là aussi il y a toujours ce rapport à la lutte contre le terrorisme qui demeure une obsession américaine c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs ils ne partent pas non plus totalement même s'ils allègent ils avaient décidé de se retirer d'Irak ils ont laissé quand même des forces spéciales ils avaient annoncé qu'ils se retiraient de Syrie ils ont laissé les forces spéciales pas beaucoup mais de manière à avoir des présences symboliques et pas que d'ailleurs sur place qui leur permettent ou de bloquer ou de figer une situation c'est le cas des Kurdes de Syrie vis-à-vis des Turcs ou de se donner des moyens d'intervention sur place qui même limités ont un effet supérieur à tous les autres donc voilà les Etats-Unis depuis Obama on a vraiment un grand relâchement qui s'est effectué mais on a quand même la présence minima qui permet d'agir et sur la Libye c'est pareil d'une certaine manière à partir du moment où les Russes sont arrivés avec Wagner il y a eu l'effet miroir de dire on ne peut pas les laisser faire tout seuls donc on va intervenir à notre façon en soutenant tel ou tel voilà quelques mots sur Chypre oui mais sur Chypre c'est une situation elle aussi bloquée depuis des dizaines d'années depuis 1974 la partition arrachée par les armes côté turc a fait qu'il y a deux pays alors qu'il ne devrait y en avoir qu'un officiellement et que seule d'ailleurs la Turquie a reconnu la république de Chypre Nord mais et alors si on parle de géopolitique c'est quand même assez intéressant Chypre est un des bassins versants pour les Russes en matière de business blanchiment mafia et comment dire un havre de paix touristique pour la Tchét-7 et bien plus pour le tourisme russe donc la présence russe dans Chypre grec entre guillemets est extrêmement importante et pèse sur les décisions que cette petite république peut avoir à prendre et donc là aussi comment dire même si Chypre est européenne et adhère globalement à ce qu'elle doit adhérer au moins symboliquement dans l'affaire ukrainienne elle fait très attention de ne pas se fâcher avec je dirais le parrain au sens strict du terme là le parrain russe là aussi évidemment l'existence d'une double république sur cette île fait que la question de la zone exclusive économique exclusive est posée et que c'est justement là-dessus que s'appuie Erdogan pour revendiquer l'extension de sa zone exclusive à lui sous le prétexte de la défense des intérêts de la petite république de Chypre-Nord Très bien comme je vois qu'on arrive quasiment au terme de cette rencontre on a à peu près couvert toutes les questions est-ce que Hélène tu veux ajouter quelques éléments et après je vous laisserai conclure sur l'Union européenne Hélène est-ce que tu veux amener quelques éléments rapides de conclusion ou alors on a couvert tous les sujets non non ravi d'avoir pu participer à ce numéro qui alliait à la fois des questions plus environnementales et diplomatie technique et des questions vraiment stratégiques et militaires pour moi étaient extrêmement intéressantes une nouvelle une toute nouvelle dimension merci beaucoup Hélène et donc Jean-François je vous laisse conclure sur l'Union européenne juste quelques mots vous avez montré quelque chose d'extrêmement important Hélène qui est qu'est-ce qui marche en Méditerranée avant de dire ce qui ne marche pas et bien c'est la micro-coopération Dieu merci c'est-à-dire toutes ces petites initiatives petites plus ou moins importantes qui passent sous le radar les relations interuniversitaires les relations entre les villes les relations entre les ports les relations entre la société civile tous les protocoles qui ont été évoqués dans les les diapositives là et qui font que finalement il y a une activité dans le bassin qui finalement continue de fonctionner malgré les défaillances de la coopération institutionnelle alors ça c'est essentiel ensuite les les vrais blocages qui sont absolument problématiques pour l'avenir c'est alors il y a ce qui ne peut pas marcher beaucoup avant de terminer par exemple la coopération militaire de l'OTAN l'OTAN a un dialogue méditerranéen c'est le terme officiel depuis 1994 qui vivote alors on réunit les pays du sud Israël Égypte Tunisie Maroc Mauritanie et l'Algérie s'est réagrégée un peu plus tard mais qu'est-ce que c'est on discute on fait de la formation on invite à des manœuvres etc mais la présence d'Israël évidemment au sein de ce processus interdit au reste et la Jordanie et interdit aux autres pour la plupart d'aller au-delà d'un certain niveau de coopération donc on veut bien discuter mais ça ne dépasse pas un certain seuil alors la question c'est l'Union Européenne l'Union Européenne avait produit un effort phénoménal avec le partenariat de Barcelone de 1995 quand vous lisez ce qui avait été acquis à l'époque en matière de coopération globale la sécurité l'économie le social la société civile etc aujourd'hui vous ne pourriez pas re-signer un texte de cet empire ça ne passerait pas vous n'y arriverez pas ce système a été cassé et on doit le reconnaître à notre corps défendant par la France de M. Sarkozy qui a décidé de substituer quelque chose qui ne comprenait pas une union pour la Méditerranée multilatérale qui s'est fracassée je dirais aux réalités du bassin et depuis bon il y a une coopération tout à fait convenable dans l'union pour la Méditerranée mais qui concerne des programmes éco-technologiques tout à fait remarquables mais très limités en réalité et le besoin d'une coopération institutionnelle pour la Méditerranée européenne pour la Méditerranée est désormais posée parce que c'est l'élément central qui manque pour faire repartir une machine euro-méditerranéenne qu'on appelait à l'époque portée par le co-développement et ça ça n'existe plus et quand vous lisez le dernier texte de l'Union Européenne qui s'appelle l'agenda pour la Méditerranée qui a produit M. Borrell il y a un an je crois c'est dérisoire et en deçà de tout de tout espoir d'une coopération signifiante et significative c'est oui bon il faut réduire le climat c'est un problème il faut réduire les émissions de CO2 il faut faire attention à la sécurité et voilà vous avez dix mesures toutes connues depuis toujours et sans aucun sans aucun élément qui vous pousse c'est-à-dire qui soit une véritable aspiration vers quelque chose de commun c'est-à-dire l'objet en commun je crois que c'est ça c'est un peu je vous livre mes obsessions personnelles qu'il faut essayer de retrouver c'est-à-dire quelque chose qui agrège l'ensemble des acteurs et c'est pas facile quand vous avez la Libye dans les choux la Tunisie qui se cherche dix ans plus tard etc etc la Syrie qui est ce qu'elle est c'est c'est très difficile mais il faut essayer de travailler à l'émergence de nouveaux projets coopératifs pour la Méditerranée peut-être que la guerre en Ukraine qui va nous obliger à devoir réfléchir très vite et très fort à de nouvelles voies justement et peut-être aussi l'opportunité pour sortir du marasme Merci beaucoup je vous rappelle à toutes et tous ce numéro 120 de la revue Confluence Méditerranée Notre mer au XXIe siècle vous y retrouverez énormément de clés de lecture pour comprendre l'espace maritime je remercie Jean-François D'Aguzan et Hélène Lemaitre Curie pour les éclairages de ce soir et puis toutes et tous pour vos questions et votre participation à cette présentation du numéro autour de la mer Méditerranée à très bientôt à l'IREMO Merci Sous-titrage ST' 501